ça feu bon ouais finalement est ce que ça va vraiment être efficace sachant qu'on a quand même beaucoup d'érosions en face on verra non non jr ouais on en agir avec ce sacré air aussi donc double perso air du côté de j'arrêter mal et ça va faire très mal je te l'annonce tout de suite en face on a un hyper mage air et on a mis très peu de résistance air pour chanol à 19 sur logis 20 sur le sacré oui ça peut être embêtant et il sera accompagné d'un d'un n'est qu'à car à part j'en n'ai qu'à feu et qu'ils ont qu'à rapports il a c'est bizarre niveau récriré pouvant ça tout de suite je pense qu'il est l'air il est en terre mais t'as pas très fort mais ok 41% et qu'à rapports c'est assez étonnant on a mis des résistances mêlées bon enfin c'est pas étonnant mais c'est vrai qu'on voit pas souvent des égaux en car à part c'est vrai un ennemi bas classique retrait en 11,5 certainement pour mettre un dofus et ben je suppose ok très bien et du côté de cet écart on a pu dès le départ mettre un craps pour pouvoir déloger le ginec et mettre l'érosion tel tourant ça c'est génial ouais c'est plutôt génial je suis d'accord ça ça lui fait ça fait une grosse différence c'est surtout que le fermage va pouvoir directement passer dessus qu'on rappelle que le gine a que 19% r ça risque de piquer un peu mais les quatre ans qui prend qui prend quelques dégâts il n'a pas beaucoup dit à max en cette égale c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de vita on débuffe directement parce que pareil et logis n'a qu'en réponse à cet état qui vient placer l'érosion avec la gangrène charonne et la négation qui est très très fort également sur une rythme qui vient de placer sur les deux personnages je pense que ça a tapé très fort là du côté c'est super je suis d'accord avec toi petite note tout de même le sacré jouant 12 5 lui et ça va être un terrain du coup un petit peu plus difficile que si on était en 6 alors toujours un mot va faire avec une pénitence sur sur logique qui cacherait en plus le ginex serait assez efficace voir si ça va être le cas en tout cas il s'avance et oui ça peut sûrement que oui je pense que ça va ok très bon call du coup elle pénitence la pénitence qui est pas mal pour pouvoir isoler logis on va peut-être pouvoir taper sur les cas alors isoler logis c'est quand même vite dit au final puisque à voilà on attaque les dupermage c'est autre chose c'est une craie à manif sur le sur le gynac qui était plutôt simple à placer sa force à traverser là du coup sur l'hupermage exactement je pense que c'est ce c'est ok ah bah non ah bah oui breche technologie bien sûr on va pas l'avoir on va l'avoir que pour un seul se rend ça touche une ac où on débuffe sinon et oui on débuffe directement on le met en pesanteur encore mieux ok très bien encore ah mais c'est très 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 bien ce qu'on a fait du côté de mons par contre voilà on fait prendre la croque sur les nids c'est peut-être pas le plus optimisme on voulait pas rester au corps à corps apparemment ouais et du coup le sacré qui se retrouve un petit peu en retrait qui pourra pas transpo ou de son ouji c'est pas mal mais les cas sont super vite ouais les cas faut faire attention quand même à ce tk fit qui est déjà 3500 points de vie max on a la piqûre qui est lâché du côté de l'osam audace ça peut descendre très vite comme tu dis on a pas mal d'érosion à 40% quand même ouais et pourtant on a beaucoup de résistance bon là on s'est fait boucler élémentaire mais on avait 40% air de base je crois ouais on s'est quand même fait arracher ça va vite tomber là avec le dragon mélanique qui passe derrière attention en plus le gynac est en 13 9 il chopera l'ecaflip quoi qu'il arrive pas esquivable on offre une petite single à cet ecaflip de toute façon il allait il allait entre chats certainement 2200 hp en 1900 points de vie je crois que l'esprit est meilleur puisqu'on retourne dans son camp qu'on va ce coup déjà ouais on va se booster un peu voilà c'est comme tu disais ouais c'est une gale et on va mettre quelques petits dégâts mais aventure pour clean en zone c'est pas mal en plus on croque des points de bouclier ça c'est top qu'elle sont mis chiffres de gagner par contre logique il descend quand même faiblement ok au droit pour retirer un peu de pa à cet ouji qui va quand même pouvoir courir sur l'ecaflip je pense qu'il n'a pas gêné et attention à ce tour du père mage en fait c'est surtout ça le père mage 15 pa prochain tour va peut-être être assez fort je sais pas à quel point l'ouji peut tanker ça m'a l'air d'être compliqué quand même pour ce ticket qu'est-ce qu'il a décidé de faire le gynac je pense qu'il a tout intérêt quand j'ai de mettre la pression ouais mais il faut pas se transformer à la fois donc faire un peu attention attention à ta perte de charles comme on se transforme quand même ça me paraît ok attention c'est audacieux quand même ça comme move parce qu'on joue pas sacrifice 1 je rappelle pénitence qui vient d'être lâché acte là à l'instant du coup lui permet ce qui va pouvoir se donner accueillir en joie sur ce c'est tout gynac qui n'a que 19% ce qu'on a de l'esquive ce que c'était nul à poire peut-être placer un fracassant pas beaucoup d'esquiver du côté de l'ouji n'a quand même du sacré on en a un petit peu plus du côté de l'eau ça après le mot de prête un peu loin ouais ça crée très loin on lâche quand même le mot de prêve sur sur les cafés que les pm sur l'hypermage pour lui permettre d'accéder facilement à cette ouji qui va on va il sera même pas déplacé l'ouji en fait on tape juste on tape tu m'ont fracassant et on vient de taper avec un coup de piraguet évidemment l'ouji n'a qui est transformé donc les dégâts passent plutôt bien c'est pas énorme bon là le sacré qui est un bon tour à faire très 6 alors pour attendre les cas flippe facilement va quand même falloir utiliser la transpo je crois sinon ça va coûter trop cher certainement une transpo huppert qui serait peut-être le plus efficace transpo huppert dans l'état 3 c'est possible ou l'ennemi ouais bien sûr l'hupper c'était c'était peut-être dangereux à cause du dragonnet mais à la fois ça l'a écarter beaucoup de l'ouji n'a qu'en soit c'était qu'à flippin qui tombe déjà très vite à la fin du tour 2 il lui reste plus de 2000 hp max 1700 en la coliste c'est tu perds l'âge ouais on colle bon une traversée toujours en tribut tout de suite je pense créer un manif ça suffira ouais ça suffit à quoi créer un manif comme ça par contre là du coup on appuie les pm pour y aller on veut ramener l'ouji d'accord ok pourquoi pas pourquoi pas attention sur cet ouji n'a quand même un temps sur la crocobur qui passe derrière qui fait quand même 460 il ya c'était le risque de se transformer c'est ça surtout que derrière on a quand même un écart en sortie d'odorat qui avait 4 respect de base donc ça va lui en faire 15 ça peut faire très très mal à l'ouji alors ok les cas est vraiment érodé il va même avoir un point de vie max en pas longtemps à ce rythme je pense aussi écoute mon cher suis je pense que tu es servi tu voulais un combat qui tape allez là là on a ce qu'il faut ouais là ça va très vite les cas qui va pas rester moutons sur le terrain l'ouji n'a que non plus je pense l'ouji n'a que non plus il prend quand même deux coups de huile du dragon c'est toujours ça 18 pa pour le léga ou à oui retour d'odorat le retour d'odorat ouais ce contre-coups c'est le gros avantage de l'hécapi par rapport à l'ouji n'a que ce qu'on a beaucoup plus de cooldown défensif là on a le contre-coups prochain tour on aura la chance si on survit ouais ça peut durer encore un moment et alors par où est ce qu'on va aller on va aller vers le bas et je pense qu'on va juste en ce sens ceci est ce que le contre-coup n'était pas de trop du coup à la fois là c'est très bien on a fait beaucoup de retrait pm sur l'ouji nac la roule la roulette qui va bloquer la ligne de vue de manière assez efficace la manifestation qui empêche le pistage plutôt pas mal du coup avec la manif on est obligé de l'éclater de retirer un pa par combinaison élémentaire à l'eau ça toujours cette priante c'est vrai et on a encore neuf pays où il peut quand même chercher cet écaflip ça coûte cher c'est toujours 6 pa ça coûte cher et le problème avec ce placement c'est qu'on est exposé à l'unir ipsa et surtout on est en zone silence la science elle est très très belle cette zone on va la prendre directement du côté de slédax sacreur qui a 19 d'esquive donc ça devrait bien passer et ça passe mieux sur l'ouji qui a 42 bon ça arrive est-ce qu'on va pas faire un fracas sacré parce que le sacré il a quand même beaucoup de pa lui aussi ouais peut-être que le fracas sacré est pas mal si ça peut en tirer 3 il resterait que 9 on va taper avec un coup de piraguet sur l'ouji nac il descend très vite et non on va quand même fracas l'ouji ouais ouais on se dit qu'on va pas le kill maintenant donc vaut mieux assurer c'était qu'à flipper c'est tout gina qui sont vraiment très très l'eau alors les cas et chance c'est un avantage qu'il a lui il a du mal à se faire focus là actuellement et le sacré qui va peut-être devoir reculer son ouji nac je pense qu'il a pas le choix alors attention comme on le recule aussi parce que enfin c'est un hyper air donc a priori il a quand le choix ça va être une pénitence certainement c'est vrai que derrière on a l'hyperma jacques à cfp à 6 pm attention est-ce que ça se débuffe le déplacement pénitence je sais pas je sais pas si on donne l'info donc on a pénitence soit plus cette épée pour l'écarter ce que si ça se débuffe la pénitence eh ben eh ben ça va ça va être la mort logique à la double polarité directement on a encore 12 p a en soit il peut peut-être pas pourquoi pesanteur logis peut y aller si il a le cycle donc on peut le faire c'est ce qu'on va faire d'ailleurs hop et on va le tuer quasiment et on le tue on a la crocote oui tu large mal à crocobur derrière qui va faire le kill sur l'ouji n'a exactement tour 3 à la résistance la résistance qui ont fait très 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 mal à cette ouji n'a qui est tombé une vitesse alors je pense que le fait de passer en bestial c'était quand même un peu une erreur mais c'est arrivé et est-ce que cet écart va pas tomber lui aussi quand même parce que là on va être en retour de chance de autour de l'écaflip et on n'a pas le contre-coup on n'a pas le contre-coup avant le chaton mais le soin je rappelle qu'ils soient en fonction des points de vie max donc là ça n'a pas grand chose mais attend je te coupe les cas et full life lesquels full life c'est vrai j'ai vu 98 hp il est full life tu es totalement raison très très vite dans ce combat ouais du coup alors je pense que pour les cas le ce qui est intéressant là c'est de commencer à faire de très très gros dégâts sur le sac rieur pour que l'hypermage derrière puisse le tomber rapidement parce que sac rieur ça peut survivre longtemps si on se met pas à trois dessus ça peut être un peu un problème à 15 pa on est en retour de chance ok on va placer l'odorat sur le samodas normal hier toujours quand on est en retour de chance et c'est le move logique c'est logique alors je pense qu'on va quand même fourrira mais alors peut-être avec du retrait pm c'est vrai que l'hécataire a quand même un peu de retrait bon le truc c'est qu'on a au dos le sacré donc il a un peu de peine ok on passe sur ça ok on va éroder le samodas avec un double face au pile on a encore trois pa pour pouvoir s'extirper avec une single sur l'hupermage c'est vrai qu'on est difficilement atteignable au final parce qu'on va prendre un fracas de lenni sur 19 d'esquive et au final c'est même pas sûr que ça tombe c'est même pas sûr que ça tombe on a quoi on a 900 gp retour de chance assez loin ouais on est assez loin qu'elle offre à qui passe logiquement à moins trois est-ce qu'on va on va en faire un sur l'eau ça aussi je pense à moins un par contre cette fois moins un et on tape on profite de l'héros n'a pas très fort avec cette ligne ça se voit qu'on a beaucoup de fuit en tout cas le sacré qui doit faire un choix est-ce qu'on a la transpo je ne crois pas non plus ses prochains tours donc les pa c'est un problème la joue en riposte à fulgues assaut il peut il joue en riposte donc il va riposte ouais assaut et ouais mais alors en diagonale on fait pas grand chose qu'on a un sacré parce qu'il ya une croque ouais il avait quasiment projection voilà il tuera pas un assituré avec la croque au avec la croque au tu penses que ça passe fulgurant ce croque au mur oh non ça passe à 124 hb ça veut dire qu'il a fait 318 à la croque au sachant que les cas étant x2 c'est quand même des dégâts qui sont vraiment faibles 41% de rêve aussi ouais c'est vrai mais ils sont vraiment bon après la nk à karapar karapar sa tank c'est là il est techniquement au dessus des 50% ouais la carapar mais est-ce qu'il va pouvoir survivre lui c'est tout ça maudasse par compte non je pense pas mais du coup ça oblige le sage ou offensif sur les cas et c'est très bien pour l'équipe de band of the hook bien sûr ouais ouais il va pouvoir cravache en toute façon non plus un problème ok le droit pour ça qui est tombé très très vite tomber très très vite et comme tu as rappelé tout à l'heure on joue pénitent sur sa crieur et pas sacrifice donc ça va être compliqué là pour pour jardin de gif de s'en sortir et comme tu disais voilà cravache pour aller éliminer cet écaflip on va faire un corbeau notre corbeau sur ikas ça doit suffire logiquement un corbeau ça devrait suffire voilà je pense et le 2v2 et le problème quand on a un autre à feu pour se soigner correctement il faut être collé à un ennemi donc c'est ce qu'on va faire même si c'est très dangereux c'est vrai que c'est très dangereux parce qu'en plus il est quand il était érodé de l'écaflip donc là on n'a plus ce c'est là qu'il ya plus d'héros là par contre on joue polarité je crois on n'a plus d'érosion quand même des deux côtés à la fois c'est vrai tu as totalement raison ouais un combat qui attention le 2v2 ça pourrait au moins s'éterniser je sais pas si c'est vraiment gagnable pour les timons ça ça crie mais le retrait de l'enni là est très très fort dans cette situation c'est de match cette fin de match de v2 ça va vraiment être le retrait soit le silence soit 19 d'esquive sur sa crieur ça peut passer plutôt bien on l'a vu tout à l'heure avec les fracassants qui passaient à moins deux ou moins trois plus que silence là pour le sacré c'est compliqué d'aller chercher des pénitences sur cette hausse a puisque on a peu de résistance soi même donc ça reste assez risqué on va tuer le dragon rouge en tout cas on se les dax et ça crie en plus qu'il n'a que 5 m embêtant dans cette situation c'est pas mal que l'abyssal et un sacré art qui n'est pas très haut en vita il faut faire attention il peut aussi tomber très vite on a 20% air sur lui après on a beaucoup de cooldown défensif sur le sacré art ça c'est le gros avantage qui est complètement 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 ok on va tranquillement avancer ok on à la tp on va taper un tout simplement sur et on perd bien ça t'a bien redidon et la croquette au dur derrière ça rajoute toujours des dégâts c'est un beau tour là du sacré après on va bien se rétapé aussi ouais j'ai donc demandé sur vapeur on préfère nous ça ok préfère nous sommes audaces oui c'est vrai que l'eau ça il n'a pas tout ce qui est coagulation pas deux ans et compagnie et compagnie parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant de tomber un sacré mais là l'hupermage le problème c'est qu'ils s'écartent même pas mal de son ami on fait un peu de clean invoque aussi on termine cette albinos on avait l'année qui est toujours là où il n'a plus le dragonnet rouge donc ça c'est pas mal en fait le clean invoque qui est très bien ce qu'on était on avait le d'origami ouais donc il fallait il fallait qu'il invoque ce tour au tour 5 est-ce que le tour 6 c'est vrai qu'on est tour 6 donc on a le retour de la piqûre directement et il est placé sur cette albinos attention quand même à cet hyper match qui peut tomber très vite on a quand même un bouclier élémentaire sur la tronche ouais en tout cas c'est c'est un 2v2 qui est voué être serré puisqu'on a une initiative en croix quoi on a un joueur rouge un joueur bleu un joueur rouge un joueur bleu qui joue à la suite ouais des fois il ya des 2v2 où c'est deux joueurs de la même équipe qui jouent à la suite et là bas c'est très rapide puisque il ya rapidement un kill c'est un cas c'est une même s'il est loin de l'os a ok on a le retour du galvin donc c'est parfait on va pouvoir leur placer on a également le silence qui est de retour on a le relais qui a été placé sur sa cure donc il ya énormément de pa quand même lui mettre un fracassant on a raison en 19 d'esquivant en profite c'est toujours ça de retirer on a le mot de prêve quand même qui est lâché sur du permage faut faire attention c'est clair on a peur quand même des dégâts de ce sacré on l'a vu juste avant ça peut tomber vraiment vite la pénitence pour échanger de place encore avec cette aux a on va continuer de mettre la pression sur le permage on a raison on a raison malgré le bouclier élémentaire ouais c'est ça commence à tourner un peu à la difficulté pour pour one of the hawk là parce qu'on n'arrive pas à tenir notre focus correctement ouais on décide vraiment de rester sur cette aux a alors alors ça fait qu'il n'est pas du tout décisif dans la première partie du combat mais dans le cas d'un 2v2 c'est vrai que là ça devient tout de suite plus fort ouais là on a ce gros dragon albinos qui est toujours derrière le bloc par contre on peut bien fuir avec la manifestation en bas là c'est très bien ouais du coup on va taper le sacré en état raison je sais pas si on reste pour prendre la croquette au moins trois ans et oui alors ouais on le fait quand même c'est tombé très fort quand même attention il n'a pas de raisin 800 hp 5 il a 20% s'attendent plus ça son sacré ouais et il a des cools d'un défensif tu l'as dit donc là on n'avait pas forcément le choix là pour pour un guns on pouvait pas vraiment aller sur cet osamoda ça coûtait bien trop cher on a du coup laissé dragon et albinos envie mais on a mis cette bonne pression sur le sacré or sa force quand même à jouer défensif voilà du côté de cette aux ans on est obligé de soigner on a une baguette maléfice c'est vrai qu'on n'a pas noté sur chanel on a une baguette mal et qui est très fort encore dans ce devait de là c'est un bon devait de là je pense que ça va bien être serré comme il faut effectivement effectivement ça va ça peut jouer à deux petites erreurs ok ce qu'on pourrait pas silence là les deux sont en zone on va en profiter c'est parti le moi qui passe on s'accueillir un peu moins de réussite quand même sur le samoda c'est le fracas derrière aux un seul pa de retirer avec 19 d'esquive s'écrire qu'ils se retrouvent quand même à 6 pa pour faire grand chose ce tour si parce qu'il a quand même moyen d'aller sur une pernage c'est possible on a encore cinq personnes c'est d'accord et c'est possible ça sent le père et on le voit bas en hp mais on va dire que ce soit la grosse difficulté pour lui par la jambe puisque le sacré peut pas faire un tour full offensif là il a créé à et en plus de ça s'il sera proche pour le père mâche mais il va mourir on a vu les dégâts juste avant c'est c'est vrai là clairement le père fait largement les dégâts je pense que le gun c'est pour se débrouiller peut-être pour attraper l'osin ça dépend vraiment du tour du sacré oui oui peu largement avec une crème manif tout en haut à droite là bien sûr mais le truc c'est on aura toujours ce problème on n'a pas d'érosion le sage très gêne très bien quand il est au corps à corps du père le tour défense et faut la perfusion qui est lâché également c'est très bien la perfusion puisque du coup on est un peu sur un double focus pendant d'autres ça va permettre de réguler un tout petit peu le sacré à qui ont fait exactement ce que tu as dit c'est parfait la créa manif pour rapprocher l'osin moda sont l'afrique quand même un tribut pour pouvoir garder gagner un petit peu de points de bouclier et on tape et on tape sur cette oza ça qu'il a vraiment des très bons dégâts c'est super il doit jouer avec la nouvelle cape d'ailleurs pour avoir autant de résistance air c'est possible ok l'osin moda ce qui n'a pas de cravage possible ça c'est plutôt cool donc ou 2000 hp a perdu énormément de paie a malheureusement avec le silence juste avant on doit reposer le dragon et albinos il va servir à rien du tout enfin il va déjà servir à rien du tout le lac de paie mais c'est vrai qu'il s'est mangé le silence aussi le dragon on l'a oublié mais on a quand même beaucoup d'un hoc à dispo là on a un bon roulement côté channel donc ça se passe plutôt bien on replace son dragon on a perdu le relais là sur sa crieur donc ça pareil ça fait mal aussi de paie de retirer ça fait toujours aussi la différence un coup de débuff sur du père ok c'est pas mal du tout pour l'instant c'est d'accès à peut-être pouvoir faire un fracassant sur sa crieur ça pouvait être vraiment pas mal il a retrouvé pas mal de pa 12 pa attention attention quand même à on guns 2400 hp 44% resver ouais pour l'instant ça va on l'est ni en ligne en 5pm en 12 5 c'est quand même pas pratique enfin en 5 ok on va zoner pour clean ça fait très cher ce qu'on n'a pas fraquelles sacrées on donne une projection ou alors peut-être une même pénitence sur osa qui est pas forcément nul ok on se remue t'il logique qui nous reste 10 pa c'est ce qui va se passer tu as totalement raison et avec cette épée pour pouvoir attirer on va faire un petit peu de dégâts sur le père ok pour l'instant ça tape on à l'alibation équiproque évidemment ils sont achetés sur sa crie qui remonte plutôt bien il a toujours le shield juste avant donc là on va des boeufs on va des boeufs ce sacré pour retirer le shield oublie de se boubou et l'aime quand même parce qu'on prend assez cher sur le permage ouais par contre le retrait qui passe trop c'est vrai que le retrait est pas malin c'est pratique ça par contre on régène beaucoup l'eau c'est vrai que c'est le problème ouais c'est le problème sont plus du monde du sort mais voilà quoi c'est perfusion on a le nom n'a pas le retour silence encore fracas juste sacré je suis pas encore ça fait mal à la pour l'alabie non pas la piqûre il a fait t6 a fait t6 piqûres on a beaucoup beaucoup la prochaine tour l'été pour on guns ouais c'est pas évident ce 2v2 on sait de toute façon avec un osamodas en face c'est vraiment pas évident et là voilà ça continue à taper en plus le régime avec l'invoque comme on est collé un adversaire tu le dis juste avant très très mal et c'est vrai on a on l'a dit tout à l'heure mais on le rappelle il n'y a pas d'érosion là des deux côtés vous voyez que le soin voilà ça crure et et full life tout simplement pour l'instant dans nos oeufs qui n'arrive pas du tout à faire la différence c'est dur c'est dur à aller c'est l'axe 14 pa le fracas sur sa crieur ça passe bien on va devoir soigner avec des alpes des sélectifs ouais un petit coup de baguette pour éliminer ce dragonnet plus un solida quand même derrière sur le verre on monte à 1900 hp mais bon c'est toujours assez faible on a du mal et le lapin quand même qui ajoute un peu de soin c'est toujours ça de pris on va pas se mentir dans un combat comme ça et on a moins de pa sur sa crieur même si bon il fait toujours un très bon toit avec le double assaut la crocobur qui proc attention c'est assez compliqué à pour band of the hawk c'est compliqué les deux qui tournent vraiment l'avantage de jardin de givre quand même c'est ça c'est ça on a mal plus de focus au départ ok on va ramener un peu ça on est à clé on est à clé par quoi par l'épée l'épée n'a vraiment pas beaucoup de fuite du coup ouais qu'une ce dragon donc on perd un pire c'est pas dramatique on a double régène avec la crocobur ça c'est plutôt cool ça ça va faire du bien un petit traitement unique au passage tout son est bon à prendre quand même à l'est là par contre on est tour 10 mon cher sweeper et là on a la piqûre directement sur le dragon mélanique pour pouvoir taper sur cet super mage à 24% feu on a bouclier et m effectivement par contre on prend pas la régen sur soi cette fois ci on va juste faire des dégâts en direct et ça va taper le lapin au passage aussi attention l'hupermage qui tombe à 530 hp effectivement on a le mode prêve là on est obligé de lâcher ce qu'on peut essayer de trouver une ligne de vue bas le plus simple reste tuer la manif je pense je pense aussi ça coûte un frayeur de tuer la manif c'est pas à 3 ou des temps voilà on perdra sur on s'est pas perdu à ça c'est déjà le retour du silence déjà retour si lancé tombe va se vite on est tour 10 pour un prévu père le solida qui passe derrière et peut-être un fracas sur le secteur voilà très bien alors ouais on n'a pas les pas en mesure de qui ce soit je pensais que c'est super mage c'est compliqué un sacreur qui peut toujours mettre une pression aïe 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 tout cas jardin de gil qui tient bien se devait de parce qu'au départ c'était pas très bien parti pour eux band of the qui avait un petit avantage et là très clairement ils sont bien remontés il arrive à faire mal à cette cette peur la croque au mur en plus qu'il prend également sur sa moda ce qui est un peu bloqué la super mage est-ce qu'on va pouvoir faire ou la réalité sur l'os a obligé de relancer tribu pour faire un peu de shield et on va taper encore sur le sacreur avec durette derrière pas toujours bien toujours durette il fait survivre un peu par contre le problème c'est qu'on n'a pas du tout tuer le dragon qui va survivre à cette piqûre donc ils survivent et les restes 230 hp ça ne passe pas ok on a deux pa quand même sur ce dragon c'est vrai oui et attention quand même à cet énergie ça c'est vrai que il est laissé ici à 2700 hp on n'a pas le silence à prendre un bouclier résistance cac sur l'enni c'est le petit avantage qu'on a par rapport à l'épermage ouais c'est vrai un problème c'est que là on fait vraiment on n'arrête pas dans le combat on a vraiment la même situation ok le relais qui est replacé ce genre de pa c'est très bien de faire ça le tandem et le shield ouais c'est plutôt bien c'est que tu vas doucement aujourd'hui en doucement il va remonter ce chiffre d'incroyables il est fou le life ouais et alors l'enni qu'est ce qu'il peut faire alors heureusement qu'on joue avec de la fuite 1 sur cette année n'empêche parce que dans ce moment ça aurait été vraiment dramatique complètement on a bien fait de mettre notre fuite comme t'as dit alors on n'a pas la prêve on n'a pas le silence ok on a le retour du galvan quand même ça c'est toujours bon à prendre la pinot qui est à 2p en plus ça peut toujours faire la dif les petits coups de huile par ci par là petit mot de solida bas à la fois on n'est pas vraiment érodé sur ce tu perds match est sûr qu'on peut se permettre de continuer de soigner mais bien sûr au détriment des points de vie de cette année ripsa et on voit d'ailleurs ça descend ça descend ça crie qu'à 9p1 il peut aller encore sur cette sur cette super tout simplement là avec une flugurant si on tape avec un carnage l'assaut attention 44% sur cette super ouais dégâts sont vraiment là la bouclier l'aime par contre il va prendre à prendre aussi je pense parce que là je pense aussi à 14 pa sur sa cri il serait temps de commencer comme pas mal de dégâts je pense pour lui perd parce que sinon on va jamais se sortir il faut mettre la pression c'est vrai qu'on a toujours les cooldowns défensif du sac rieur en plus ça coûte cher parce qu'on est obligé de faire du retin avec ça là ça enlève l'ivoire donc je me dis ça va ouais il ya pire peut-être se protéger un peu quand même ouais en traitement maintenant qu'ils vont voulaient non c'est clair c'est clair c'est clair on a un petit traitement à 400 et un petit état aussi la croque aux bureaux derrière ouais mais cette soirée je fais quand même sur sa crieur la fait un bon tour supermage elle fait un bon tour au cas où ça moda ce qui a mis la piqûre je le rappelle tour 10 il aura tour 14 dans deux tours ok on va remettre un dragon mélanique remonter ce sacré remonté il faut absolument passer sa tosa s'ils veulent avoir la moindre chance de gagner même si je pense que c'est terminé parce que là le crie ne mourra pas ça crie ne mourra pas on va pouvoir faire un fracas sur sa crie perd 3 pa il va regagner avec l'abyssal étant donné qu'il est au cac de l'hypermage voilà c'est compliqué là voilà un petit coup d'huile quand même sur l'auzard il a raison on a une belle zone sélective par contre ouais pas mal c'est vrai qu'on n'a pas vous l'intérêt là ok ça t'a vraiment rien c'est vrai que ça tape pas grand chose encore c'est bien voilà on est obligé de solida à chaque fois ça fera sûrement pas le qu'il encore une fois ouais c'est l'extérieur quand même pas trop de risques allez le sacré qui continue tout simplement à taper ça qu'il peut c'est bien l'état où qui était intéressant qui permet de réduire les dégâts là sur sur chanel ça qu'il aura pas du coup non du tout même mais les dégâts sont présents et l'osamoda ce n'a plus trop de cooldown défensif il n'a pas beaucoup de base et on va en plus à l'énoi tripé en tapis sur l'eau ça 14 pa se détacler oui ok on fait du raid quand même avant de partir peut-être on a pas le choix non là c'est ça me paraît trop compliqué pola certainement voici on va quand même sans sacrer on va prendre la double crocobure sur un a peut-être entre l'osa et le dragon on veut maintenir un double focus pour pour ses osés ouais pour faire en sorte qu'il ya au moins un des deux qui se régène pas je pense qu'on va mourir avant de pouvoir concrétiser ça lorsqu'en plus au prochain tour on a la piqûre on va pouvoir préparer ça tranquillement on a le silence là du côté de ces dax ouais carrément super bien côté chanel ça est vraiment maîtrisé sur ce combat incroyable de v2 ça se voit qu'on a un an ça qui maîtrisent vraiment ce qu'il fait parce que là tous les relais qui ont été placés ont été plus que des relais pour don de pa ça a été vraiment vraiment du placement très intérêt très intéressant exactement et bon bah là on est de retour full life encore sur les deux personnages et ça m'étonnerait qu'on puisse tenir jusqu'au match nul pour bande aux autres fracassant c'est leur silence derrière ok à permettre de respirer peut-être un petit peu la pendant ce tour il faut soigner un peu parce que pour l'instant du pare-mage est marrant oui même avec les 7p à 5 allez en solida juste en select pour l'instant il nous reste 2 pa on va abner on a 1000 hp sur le pa mais est-ce que ça killerait pas on a le... attends on va aller voir quand là on va aller voir dans 4 attaques est-ce que ça killerait pas on a 7 pa sur le sacrier on a la croquobure qui passera derrière on a quand même beaucoup de résagis parce que l'on a le bouclier et l'aime 14 pa, est-ce qu'il peut pas tenter le kill en vrai c'est super ah sur le sacri ouais il ya peut-être ce ok on va vers ça peut tomber du coin sur le permage directement j'espère que ça tombe j'espère qu'il n'y a pas d'ivoire il n'y a pas d'ivoire il n'y a pas d'ivoire ça et c'est le kill ouais il avait sur le permage il a vérifié qu'il n'y avait pas d'ivoire ça passe et ce 2v2 qui est remporté par un jardin de gif incroyable qu'elle devait de ouais c'est vrai qu'on les voyait pas forcément gagnant même dans la situation de 3v2 ouais avec les cas flippes et finalement peut-être un focus qui était un peu mal engagé sur l'osamodas on 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 on